Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer. Pour les plus courageux désirant affronter la météo, il reste encore de nombreux poissons à taquiner le long de nos côtes, voyons ensemble les espèces les plus fréquentes l'hiver. Voilà qu'arrive enfin l'hiver et ces vagues de froid, de pluie et de vent, mais de temps en temps une belle éclaircie pourrait vous donner envie d'aller pêcher du bord. Bien qu'aucun signe d'activité ne soit visible en surface, pensez que de nombreuses espèces, et en particulier les pélagiques, sont toujours présentes à la recherche de petits poissons fourrages, groguis par une eau plus froide. Les chasses se font à l'abri de votre regard indiscret, quelques mètres en dessous, là, oui, là. Certes, le bar se fait de plus en plus rare et il sera plus difficile de l'attraper, mais de nombreuses espèces viennent au bord dans la journée pour faire le plein d'énergie. A vous de trouver le moment propice à une pêche qui peut vite être miraculeuse. Il reste encore assez souvent des spars idées de passage à la recherche de vers, mollusques ou crustacés, donc sélectionnez bien vos postes et un conseil, sortez vos castings jig. J'en profite pour vous remettre en haut à droite la vidéo sur cette pêche. Vous n'êtes pas à l'abri de toucher encore du macro ou de tenter un lieu jaune très actif sur cette période. Les poissons plats de type sol, barbu ou turbo sont encore présents. Une petite pêche opposée avec un traînard et un hameçon de 4 à 8 pourrait bien faire l'affaire. Les tacos sont très actifs pendant l'hiver et sa pêche est très ludique, donc si vous souhaitez faire une petite sortie en famille, je vous conseille une entrée de port, une digue ou un chenal sur les deux ou trois dernières de montante. Cela optimisera vos chances d'y croiser des poissons de passage venus s'alimenter sur les structures. Selon les territoires, vous pourrez aussi compter sur les congres et les maigres, mais surtout, globalement, pensez à vos montages et augmentez les diamètres de badling. Les eaux étant moins transparentes, inutile de tenter de déjouer la méfiance du poisson. Préférez des montages costauds pour parer à toutes les éventualités. Au leurre ou opposé, un conseil, rien en dessous de 35 centièmes. La vieille est idéale pour le pêcheur au leurre et en particulier au leurre souple. Elle abonde souvent le long des côtes et offre une alternative très intéressante aux pêcheurs sportifs. Alors munissez-vous de quelques slugs finesses ou petits chads et pensez bien vos bordures à la recherche du moindre trou où elle est susceptible de se cacher. Si vous arpentez les fonds sablonneux ou sablots vaseux, laissez traîner vos leurres sur le fond et pêchez lentement. Vous pourriez tenter une petite roussette et même une raie. J'ai vécu cette expérience l'année dernière pensant que mon îlot s'était perdu entre deux roches. Surprise assurée. Mais l'hiver voit venir le retour des calamars. C'est encore un peu tôt dans la saison par chez moi pour les toucher du bord mais promis j'y travaille. J'espère pouvoir vous préparer une petite vidéo dédiée à ce céphalopode très prochainement. Mais sachez qu'il se pêche essentiellement la nuit. La journée il a plutôt tendance à rester en profondeur mais à la nuit tombante il se rapproche des côtes pour se nourrir de petites proies. Ses gros yeux lui offrent une vision exceptionnelle alors si vous avez la chance qu'il soit déjà arrivé par chez vous, sortez vos turlutes. Évidemment pour mes amis de la côte méditerranéenne, de nombreuses autres espèces sont très présentes et accessibles du bord. Les pélamides comme la bonite sont à portée de canne pour peu que vous ayez un spot avec assez de fond. Vous pourriez également toucher du chinchard, du macro espagnol et même du grondin. J'espère avoir réussi à vous convaincre de pêcher l'hiver. Les mois d'hiver sont de très bons mois pour la pêche du bord et les poissons très combatifs à cette saison. Alors attendez que les bonnes conditions soient réunies, pensez à vous couvrir chaudement et un conseil, emportez une paire de gants. Si ce programme vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite, je vous dis à bientôt, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501